Musique Salut tout le monde, c'est Vince. Aujourd'hui, une vidéo spéciale d'exploration. Là, je me retrouve en ce moment même vers une forêt de bambous. Une forêt, mais très 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 originale. Et très, ce qu'on peut appeler, mais assez banale. Bref, comme vous voyez ici, il y a une rangée de bambous. J'adore ce genre d'atosphère. Par contre, ils sont tellement nombreux qu'on n'arrive pas très bien à distinguer le chemin. Mais c'est pas grave, de toute façon, je ne voulais pas aller bien loin. Alors, comme vous voyez, ici je suis en harmonie totale avec la nature. Et là, un magnifique soleil qui est caché juste derrière, en haut de ses branches de bambous. Et les oiseaux qui chantent juste en arrière-plan. Franchement, franchement, j'attends ce genre de plan. Franchement, moi qui n'ai pas coutume de me balader dans des endroits exigus. Mais là, je suis gâté. Là, je ne peux pas vous dire exactement où je suis, car c'est personnel. Mais comme vous voyez, on sent une légère tranquillité. Très bien. C'est rien. C'est juste un véhicule qui passe. Non, parce que cette forêt de bambous se trouve à côté d'une petite autoroute. Mais bon, là non plus, je ne vais pas en parler, parce que ce ne serait pas la peine. Et puis, vous vous en foutrez totalement. Alors, voilà. Pour ceux qui se demandent à quoi ressemble une forêt de bambous, ça ressemble à ça. Voilà. Ah oui, franchement, c'est beau. Comme je disais tout à l'heure, on se sent en harmonie avec la nature. Magnifique. Franchement, Nicolas Hulot, il peut se rhabiller. Lui qui a souvent voyagé dans des pays lointains et visité des forêts lointaines. Mais bon, on s'en fout aussi. Alors, là, comme vous voyez, on voit très clairement que la nature reprend de plus en plus ses droits. C'est génial. Franchement, c'est génial. Franchement, comme meilleur plan, on peut pas rêver mieux. Là, comme vous voyez, une légère tranquillité. C'est génial. On a presque envie d'y habiter dedans. Surtout si vous êtes un panda. J'en profite également pour faire une édicace à tous ceux qui aiment les forêts de bambous. Et franchement, si j'étais un panda, je me gâverais de ces bambous. Regardez, là, là, c'est une tige de bambou très grande. Et là, mais c'est bien. Moi, je pense qu'il y avait un panda qui se trouverait juste ici, là. Mais il se régalerait. Et il serait bénard. Bon, attendez. Je vais essayer de voir si je peux m'avancer un petit peu. mais sans trop m'avancer plus loin. Parce que il y a tellement de bambous qu'il est souvent impossible de se friller un chemin. Alors, là, là, on en voit encore. Ah oui. Excusez-moi si je parle à voix basse. C'est pour que vous entendiez. les bruits de la nature en arrière-plan. Donc, c'est vraiment de la vue épaisse. Ah là, là, vous voyez, là-haut, on se sent tout de suite en harmonie avec la nature. Et c'est beau. Franchement, c'est beau, sa mère. Voilà. Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial. Je préfère. C'est pas de l'urpex, mais ça y ressemble. Alors, là, je ne sais pas exactement où est-ce que je me trouve, mais mais bon, ça ne sert à rien si je vous le dis. Bon. Bon, écoutez, je pense qu'on a suffisamment à ces vues de... C'était juste pour faire un petit plan assez original. Bon. Voilà. Je propose qu'on s'arrête ici. C'était donc la vidéo spéciale Exploration spéciale Forêt de Bambou. J'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de nouvelles aventures. Bisous. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dévier ce cadeau exclusif à tous mes fans. Hmm. Hmm. Merci.